Salutations l'ami, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler d'une modification qui est attendue depuis des années sur Dofus, la refonte des alliances. Si vous jouez à Dofus, vous savez pourquoi ça mérite une refonte. Pour les autres, simplement pour casser le monopole que les alliances peuvent avoir vis-à-vis des territoires et des pépites. En effet, les alliances telles qu'elles sont aujourd'hui n'ont pas de limite ou de restriction en termes de quantité de guildes ou de quantité de personnes. De ce fait, ça amène à certains abus, parfois à la limite du légal. On va voir aujourd'hui ce qui va être modifié dans la prochaine mise à jour. Concrètement, qu'est-ce qui change ? Les alliances ne seront plus un regroupement de guildes. Ça deviendra un regroupement de joueurs. Là où les guildes vont garder l'aspect social du jeu, les alliances elles auront un aspect purement compétitif. Les alliances, donc PVM, n'auront plus lieu d'être. Petit is, petite info, comme ça je vous la donne, c'est gratos. À la fin de l'année ou en début d'année prochaine, lorsqu'Unity sortira, un système de recherche de groupe et de commerce sera mis en place. Il va donc falloir être patient pour ceux qui recherchent uniquement cet aspect PVM. Revenons aux alliances maintenant. Il faudra donc être de niveau 50 minimum pour pouvoir en créer ou en rejoindre une. Chaque alliance aura une limite de 250 personnes. Et vu que les guildes jusqu'à maintenant c'était 240, ça va aussi passer à 250. Parlons du premier gros point, les percepteurs. Ils sont entièrement revus. Ils sont déjà dissociés de l'entité guild. Maintenant, c'est rattaché aux alliances. Ils sont de niveau 200, ont des stats fixes et n'ont plus de points à répartir. Les sorts pourront toujours être montés, ça ne change pas. Par contre maintenant, chaque percepteur va avoir droit à son deck de sorts. Par exemple, vous posez un percepteur à Athénéla, vous en posez un Pichon par exemple. Chacun des percepteurs aura son propre deck. Vous pourrez soit lui mettre un deck par défaut, soit lui mettre un deck que vous créerez, soit mettre un deck propre à chaque percepteur. C'est vous qui voyez. La grande nouveauté côté percepteur, ça vient surtout des équipements. Ça peut lui être attribué. C'est perdu en cas de défaite. C'est récupéré en cas de récolte. Notre nouveauté concernant ces percepteurs, c'est la potion de percepteur. Jusqu'à maintenant, il y en avait une pour tous les percepteurs. Maintenant, il y en a une par une tranche de niveau au niveau des zones. C'est-à-dire que si vous avez une tranche de niveau de niveau 30, il vous faudra la potion de niveau 30 pour poser un percepteur. Si vous avez une potion de 200, vous ne pouvez pas utiliser cette potion de 200 pour une zone inférieure. Il va falloir la potion propre à chaque zone. En parlant de zone, il pourra y avoir uniquement un percepteur par zone par alliance. Mais en contrepartie, il n'y a plus de restriction en termes de quantité de percepteurs que l'on peut avoir. Terminé, on va parler rapidement des combats de percepteurs. Donc, ça sera toujours du 5 v5 plus le percepteur. Le percepteur, s'il meurt, ça c'est nouveau, ça ne met plus fort en combat. Le percepteur devrait normalement être contrôlé. Et la nouveauté attendue par beaucoup de personnes, la position de départ du combat, que ce soit pour les attaquants ou les défenseurs, ne sera pas connue avant le début du combat. Ça sera une map qui sera générée aléatoirement au lancement de l'attaque. Les percepteurs, c'était une grosse partie. Mais ce n'est pas fini, accrochez-vous. Maintenant, on va passer au prisme. Il n'y a plus de sabotage et il n'y a plus d'horaire choisi pour les heures de vulnérabilité. Un prime détruit passera automatiquement en face de Cote, le King of the Hill. Un prisme pourrait être détruit de deux façons. Soit suite à une attaque, soit par rapport à la durabilité. Ça, c'est un nouveau point. La durabilité, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, lorsque vous allez recycler sur votre prisme, plus vous recyclez, plus ça baissera la durabilité. Si ça tombe à zéro, la bagarre commence. Il n'y aura pas de réparation possible du prisme. On ne pourra pas remonter la durabilité. Et la petite nouveauté, c'est que tous les prismes maintenant pourront recycler. Il n'y aura plus besoin du module. Le module existera toujours, mais il augmentera le taux de répartition du recyclage. Les modules voient aussi leur petite nouveauté venir, puisque un module de recyclage ne pourra plus être posé en même temps qu'un module de téléportation. Puisqu'on est dans le recyclage, n'importe quel joueur de niveau 50 ou plus appartenant à l'alliance ou non pourra se servir du prisme. C'est dans l'optique de faire baisser la durabilité, de pouvoir lancer des phases de King of the Hill. Par défaut, bien entendu, les valeurs de recyclage sont en valeur de l'alliance. Par contre, vous avez des modificateurs qui peuvent augmenter cette valeur, et en plus ils sont cumulatifs. Les pépites, quant à elles, ne seront plus réparties sur les groupes de mobs dans la zone, mais iront dans une cagnotte. Cette cagnotte, elle pourra être redistribuée grâce à un droit directement aux membres de l'alliance. Et ça sera au bon vouloir des gens qui possèdent le droit. C'est-à-dire que si la personne veut tout mettre à une seule personne, ou répartir équitablement entre tous les membres de l'alliance, ça sera possible. Enfin, votre point important, que vous gagnez, que vous perdiez une attaque, que vous gagnez, que vous perdiez une défense, peu importe, vous aurez toujours une somme de pépites qui correspond à ce tableau. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, vous pourrez rendre vulnérable un prisme de deux manières. Dans cette optique, il y a deux nouveaux consommables qui apparaissent afin de protéger le prisme. Les cristaux pacificateurs et les cristaux inhibiteurs. Respectivement, ils vont permettre d'empêcher une attaque si aucun module n'est sur le prisme, pour réduire l'impact du recyclage sur la durabilité. Vous ne pourrez utiliser que quatre cristaux sur un seul prisme. Ça vous laisse quand même le temps de bien le conserver. Et pour finir, on va parler du King of the Hill. Le Cote. La bagarre. En réalité, ça ne change pas trop. Déjà, le premier point, il est un petit peu complexe. Je vais essayer de l'expliquer de façon assez claire. Vous avez trois alliances. L'alliance A, l'alliance B et l'alliance C. Si un joueur de l'alliance A et de l'alliance B font un combat ensemble, l'alliance C ne pourra plus rejoindre ce combat. Vous ne pourrez plus faire d'alliance, d'alliance, de venir aider une alliance. Ce n'est plus possible. Vous pouvez faire du 8v8, vous pouvez faire du 8v1 à votre bon vouloir. Mais une alliance externe ne pourra pas rentrer dans le combat. Concernant la victoire du King of the Hill, ça ne change pas. C'est toujours cumuler le plus de points possible. Juste, vous avez des nouvelles méthodes d'obtention de points ou de perte de points maintenant. Par exemple, si vous gagnez un combat, vous gagnez des points. Si vous perdez un combat, vous perdez des points. Si vous capturez le prisme, vous gagnez des points. Cette optique, on voit apparaître trois nouveaux rôles. Le champion est un rôle qui a pour but de faire gagner ou perdre plus de points à l'équipe s'il gagne ou perd des combats. L'éclaireur est un rôle qui va pouvoir cumuler des points dans une cagnotte virtuelle en restant en vie. Cette cagnotte sera validée s'il interagit avec le prisme. En revanche, il fera perdre la moitié des points à son alliance s'il est tué. Et enfin, vous avez le voyant. Le voyant qui est un rôle qui permettra de voir tous les rôles de l'AVA. La nouveauté au niveau des rôles vient du fait que chaque rôle a désormais une limite par alliance. Par exemple, il ne peut y avoir qu'un seul champion par alliance dans un AVA. Si un champion est tué, il peut être remplacé. Enfin, je vais donner des infos à Embra, qu'elles n'avaient pas forcément leur place dans les points précédents. Mais ce sont des informations qui peuvent être intéressantes. Par exemple, il n'y a plus d'archi-monstres dans les villages de Conquête. Ces derniers sont transformés en territoire classique. Il y aura cependant des villages pour les moyens de transport, comme le village du Brigandin. Enfin, mais les archi-monstres ne seront plus dans les villages de Conquête. Poser un prisme sur un territoire neutre déclenchera un COT. Premier régime n'est pas le premier servi. Enfin, seul un mort présent depuis 48 heures pourra participer au COT. Et voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo qui est peut-être un petit peu indigène en informations tant il y en a. Je vais encore vous en donner. Ça arrive en mars, du moins pour la bêta. Toutes les alliances seront supprimées. Les prismes et les percepteurs également. Donc je vous invite à tout récolter avant que cette mise à jour sorte. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501